Celui-ci entrait déjà dans l'appartement. Il était entré avec l'air de faire tous ses efforts possibles pour ne pas pouffer de rire. Derrière lui, la figure ravagée, frénétique, rouge comme une pivoine. Razumikine entra peinot d'une démarche lourde et maladroite. Son visage et toute sa silhouette étaient réellement comiques à cet instant et justifiaient le rire de Raskolnikov. Raskolnikov, avant toute présentation, saluaient de la tête leur hôte qui se tenait au milieu de la pièce et posait sur eux un regard interrogateur. Il lui tendit la main et lui serra la sienne avec toujours le même effort visible pour contenir sa gaieté et prononcer ne serait-ce que deux-trois mots pour se présenter. Mais à peine avait-il réussi à prendre un air sérieux et à marmonner quelque chose, soudain, comme malgré lui, il regarda une nouvelle fois Razumikine et là, ce fut plus fort que lui. Le rire renfoncé jaillit avec une puissance d'autant plus irrépressible qu'il avait fait beaucoup d'efforts pour le contenir. La frénésie extraordinaire avec laquelle Razumikine prenait ce rire, de bon cœur, conférait à la scène un air de gaieté des plus franches et surtout de parfait naturel. Razumikine, comme par un fait exprès, y rajouta du sien. « Oh, bon Dieu ! » hurla-t-il avec un grand geste, et son poing tomba juste sur un petit guéridon sur lequel était posé un verre de thé encore à moitié plein. Le tout vola dans un grand intamare. « À quoi bon casser les chaises, messieurs, ça fait un trou dans le budget ! » cria gaiement Porfiry Petrovitch. La scène se présentait ainsi. Raskolnikov laissait mourir son rire, oubliant sa main dans celle de son hôte, mais sentant la mesure, il attendait le moment d'en finir au plus vite et le plus naturellement possible. Razumikine, écrasé définitivement par la chute du guéridon et le verre cassé, jeta un regard noir vers les débris, lança un juron et se tourna violemment vers la fenêtre où il resta, de dos au public, l'air terriblement renfrogné, à regarder par la fenêtre sans rien voir du tout. Porfiry Petrovitch riait et voulait rire, mais on voyait à l'évidence qu'il lui fallait des explications. Dans un coin sur une chaise, il y avait Tzamiotov qui s'était levé à l'entrée des visiteurs et attendait, la bouche ouverte en souriant, mais en regardant cette scène d'un air interloqué comme avec méfiance, et Raskolnikov avec même une certaine confusion. La présence inattendue de Tzamiotov frappa péniblement Raskolnikov. « Ça aussi, il faut y réfléchir, » se dit-il. « Excusez-moi, je vous en prie, » commença-t-il, confus d'une façon soulignée. « Raskolnikov, voyons, mais c'est très plaisant, vous êtes entré d'une façon bien plaisante. Eh, quoi, lui, il ne veut plus dire bonjour ? » demanda Porfiry Petrovitch avec un signe de tête vers Razumikine. « Je vous jure, je ne sais pas pourquoi il est furieux contre moi, je lui ai juste dit en venant qu'il ressemblait à Roméo, et je l'éprouvais, voilà tout, j'ai l'impression. « Fumier ? » répondit sans se retourner Razumikine. « Donc il avait des raisons très sérieuses, il s'est fâché pour un seul petit mot, » fit Porfiry en riant. « L'enquêteur va, mais allez tous au diable, » coupa Razumikine, et brusquement, éclatant de rire lui-même avec un visage tout réjoui comme si de rien n'était, il s'approcha de Porfiry Petrovitch. « Fini ! Tous des crétins ! Au fait, voilà mon ami, Rodion Romanitch Raskolnikov. » « D'abord, il a beaucoup entendu parler de toi, il veut faire connaissance, et ensuite il a une petite requête à te présenter. » « Ah ! Samyotov, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Parce que... vous vous connaissez ? Depuis longtemps ? » « Qu'est-ce que c'est que ça encore ? » se demanda Raskolnikov avec inquiétude. Samyotov sembla confus, mais pas trop. « Hier, on s'est rencontrés chez toi, » dit-il d'un ton dégagé. « Donc le seigneur fait bien les choses ? » « La semaine dernière, il insistait, c'était terrible, Porfiry, pour que je te le présente d'une façon ou d'une autre, et vous ? » « Vlan ! Vous vous êtes trouvés sans moi. » « Où tu mets ton tabac ? » Porfiry Petrovitch portait ses vêtements d'intérieur, une robe de chambre, du linge tout à fait propre, de vieilles mules. C'était un homme d'environ trente-cinq ans, un peu plus petit que la moyenne, assez plein, et même bedonnant, rasé de près, sans moustache et sans favori, les cheveux coupés très ras, sur une grosse tête ronde, comme tout particulièrement arrondie sur la nuque. Son visage charnu, rond, un peu camur, avait un teint maladif, jaune sombre, mais il était assez vif et même moqueur. Il aurait même pu être très bonhomme si cette bonhomie n'avait été contrecarrée par l'expression des yeux à l'éclat comme liquide, délavés, cachés, qu'ils étaient par des cils presque blancs, toujours en train de cligner, voire à faire des clins d'œil, allant ne savait qui. Le regard de ses yeux jurait comme bizarrement avec toute sa silhouette, laquelle avait même quelque chose d'une bonne femme, et lui conférait un je ne sais quoi d'infiniment plus sérieux que ce qu'on aurait pu attendre d'elle au premier regard. Porfiry Petrovitch, dès qu'il eut entendu que son visiteur avait une petite requête à lui présenter, lui demanda aussitôt de s'asseoir sur le divan, s'asseyant lui-même à l'autre bout en fixant le visiteur, dans l'attente qui lui expose immédiatement cette requête, avec cette attention soulignée et même trop sérieuse qui vous pèse et vous gêne la première fois, surtout quand on ne se connaît pas, et particulièrement si ce que vous exposez à votre propre avis est tout à fait disproportionné avec l'attention bien trop sérieuse dont on fait preuve à votre égard. Mais Raskolnikov, en termes brefs et précis, exposa très clairement son affaire, et resta si content de lui-même qu'il eut encore le temps de bien examiner Porfiry. Porfiry Petrovitch, lui non plus, ne l'avait pas quitté des yeux. Razumikine, qui s'était placé en face, à la même table, suivait l'exposition de l'affaire avec chaleur et impatience, faisant sans cesse passer son regard de l'un à l'autre, et inversement, ce qui excédait déjà quelque peu la mesure. Crétin ! l'injuria à parsoir Raskolnikov. « Il vous faut faire une déclaration à la police ? » répondit Porfiry avec l'air le plus sérieux du monde. « Comme quoi, n'est-ce pas, ayant appris tel événement, c'est-à-dire ce meurtre, vous demandez, à votre tour, à faire savoir à l'enquêteur auquel est confiée cette affaire, que tel et tel objet vous appartient et que vous désirez les racheter, ou enfin, mais d'ailleurs on vous écrira. Mais le problème est là que, au moment où je parle, reprira Raskolnikov, en essayant de se montrer aussi confus que possible, que je n'ai pas tout à fait les moyens, et même un petit rien comme ça, je ne peux pas. Non, voyez-vous, ce que je voudrais maintenant, c'est juste déclarer que les objets sont à moi, mais que, sitôt que j'aurai de l'argent, c'est pareil, répondit Porfiry Petrovitch, recevant avec froideur cette explication financière. Du reste, vous pouvez aussi m'écrire directement à moi, si vous voulez, dans le même sens, comme quoi, voilà, ayant appris telle chose et déclarant tel ou tel de mes objets, je demande, mets ça sur papier simple, s'empressa de l'interrompre Raskolnikov qui s'intéressait à nouveau à l'aspect financier de l'affaire. — Oh ! mais le plus simple ! Et d'un coup, Porfiry Petrovitch posa sur lui un regard comme très clairement moqueur, plissant les yeux et comme s'il lui faisait un clin d'œil. Du reste, ce ne fut juste qu'une impression de Raskolnikov, parce que cela ne dura qu'un instant. En tout cas, il y avait quelque chose. Raskolnikov aurait juré le bon Dieu qu'il lui avait fait un clin d'œil. Le diable savait pourquoi. Deux mots fusèrent comme de la foudre. Il sait. — Pardonnez-moi si je vous dérange avec de telles vétilles, a poursuivi-t-il un peu désarçonné. Mes gages ne valent pas plus de cinq roubles, mais ils me sont particulièrement chers, comme la mémoire de ceux qui me les ont donnés. Et, je l'avoue, quand je l'ai appris, j'ai eu très peur. C'est pour ça, alors, que ça t'a tellement retourné hier, quand j'ai raconté à Tzamiotov que Porfiry était en train d'interroger les emprunteurs, plaça Razumikin avec visiblement une intention. Cela, cette fois, c'était insupportable. Raskolnikov n'y tint plus, et de ses yeux noirs, enflammés de colère, il lui envoya un éclair rageur. Mais il se reprit tout de suite. — Mais, mon vieux, tu te moques de moi ? s'adressa-t-il à lui avec un agacement habilement contrefait. — Bon, peut-être que je m'inquiète trop pour ces bêtises, d'après toi, mais ce n'est pas une raison pour me prendre pour un égoïste, un grippe-sous, et pour moi, ces deux objets de rien du tout, c'est peut-être tout sauf des vêtilles. Je viens de te dire que cette montre en argent, qui ne vaut pas un sou, c'est le seul objet qui reste de mon père. — Tu peux te moquer de moi, mais ma mère vient d'arriver, poursuivit-il, se tournant d'un coup vers Porphyry, et si elle apprenait, il se retourna à nouveau au plus vite vers Razumikine, essayant tout particulièrement de faire trembler sa voix. Que cette montre est perdue, je te jure, elle serait désespérée. — Les femmes ! — Mais pas du tout, je ne disais pas ça du tout, au contraire même, cria très affecté Razumikine. — C'est bien, c'est naturel, je n'ai pas exagéré, se demandait tremblant Raskolnikov. — Pourquoi j'ai dit les femmes ? — Ah ! vous avez reçu la visite de votre mère, sans qui, pour une raison quelconque, Porphyry ? — Oui, et quand donc ? — Hier soir. Porphyry eut un silence, comme s'il en réfléchissait. Vos gages ne pouvaient se perdre en aucun cas, poursuivait-il d'une voix tranquille et froide, parce que, n'est-ce pas, je vous guette ici depuis longtemps. Comme si de rien n'était, avec une grande prévention, il avança un cendrier vers Razumikine, qui laissait impitoyablement tomber sur le tapis les cendres de sa cigarette. Raskolnikov tressaillit, mais c'était comme si Porphyry ne regardait pas, toujours absorbé par la cigarette de Razumikine. — Quoi ? Tu le guettais ? — Parce que tu savais que lui aussi, il avait des gages là-bas ? cria Razumikine. Porphyry Petrovitch s'adressa directement à Raskolnikov. — Vos deux objets, la bague et la montre, elle les avait enveloppés sous un même papier, et votre nom était clairement noté dessus, de même que la date où elle les avait reçus de vous. — Comment est-ce que vous remarquez tout ça ? fit Raskolnikov, avec un ricanement maladroit, en essayant tout particulièrement de le regarder droit dans les yeux. Mais il ne put se contenir, et ajouta soudain, « Si j'ai fait cette remarque tout de suite, c'est que, sans doute, des emprunteurs, il y en avait beaucoup, et donc c'est difficile pour vous de vous souvenir de tout le monde. Et vous, au contraire, vous vous en souvenez si nettement, et... c'est bête, c'est faible. Pourquoi j'ai ajouté ça ? — Oh ! presque tous les emprunteurs sont connus à l'heure qu'il est, si bien que vous êtes le seul à ne pas vous être encore présenté, répondit Porphyrie, avec une nuance de moquerie à peine sensible. J'étais un peu souffrant. — Oh ! je suis au courant. J'ai même entendu dire que vous étiez très affecté par je ne sais quoi, mais en ce moment aussi vous êtes comme un peu pâle. — Non, pas du tout, au contraire, je suis en parfaite santé, coupa Raskolnikov, d'une voix grossière et rageuse, changeant soudain de ton. La rage bouillait en lui toujours plus fort, et il n'arrivait pas à la renfoncer. — C'est dans la rage que je vais me trahir, se sentit-il se dire dans un éclair. — Mais pourquoi il me torture ? — Un peu souffrant, reprit Razumikine. Il en a de bonnes. Hier encore, il était presque en plein délire, inconscient. — Tiens, tu me croiras, Porphyrie, il tenait à peine sur ses jambes. Il a suffi qu'on se retourne, ceci m'a fait moi hier, lui, il s'habille, et en douce, il met les voiles. Dieu sait où il s'est trimballé, presque jusqu'à minuit, et ça, je te dirai dans le délire vraiment le plus complet, tu peux t'imaginer, un cas tout à fait remarquable. — Vraiment, dans le délire le plus complet ? — Non, mais dites-moi un peu, fit Porphyrie, hochant la tête avec bizarrement un geste de bonne femme. — Quelle bêtise ! Ne le croyez pas, mais de toute façon vous ne le croyez pas, se sentit dire vraiment par rage Razumikov. Ce fut comme si Porphyrie Petrovitch n'avait pas entendu ces paroles étranges. — Mais comment tu aurais pu sortir si tu ne délirais pas ? s'échauffa d'un coup Razumikov. — Pourquoi tu es sorti ? Dans quel but ? Et à quoi bon en douce ? Hein ? Tu avais ta tête à ce moment-là. Maintenant que tout le danger est passé, je peux bien te le dire en face. — J'en ai eu assez d'eux hier, dit Raskolnikov, s'adressant soudain à Porphyrie avec un sourire de défis insolents et si je m'étais enfui, c'était pour louer un appartement pour qu'il ne puisse plus me retrouver et j'ai pris avec moi une masse d'argent. — M. Tsamiotov, tiens, il a vu cet argent, hein ? Dites, M. Tsamiotov, est-ce que je délirais hier, oui ou non ? Réglez notre querelle. À cet instant, il aurait été capable de l'étouffer, sans doute, ce Tsamiotov. Son regard et son silence, vraiment, il lui déplaisait trop. À mon avis, vous parliez d'une façon tout à fait, n'est-ce pas, raisonnable, et même rusée, à part que vous étiez trop sur les nerfs, déclara sèchement Tsamiotov. — Et aujourd'hui, Nikodim Fomich m'a dit, place à Porphyrie Petrovitch, qu'il vous avait rencontré hier très tard chez un fonctionnaire qui s'était fait écraser par des chevaux. — Mais tiens, ne serait-ce que ce fonctionnaire, repérera Zomikin. — Hein ? Est-ce que tu n'étais pas fou chez ce fonctionnaire ? — Bon, tu veux aider. Donne quinze roubles. — Donne-en vingt. Mais tu pourrais au moins te laisser trois roubles pour toi ? — Non. Toi, c'est les vingt-cinq que tu as laissés comme ça. — Et si j'avais trouvé un trésor, je ne sais où, et que toi, tu n'en savais rien ? — Bon. Hier, j'ai joué les grands seigneurs. Mais M. Tsamiotov le sait bien que j'ai trouvé un trésor. — Excusez-nous, je vous en prie, s'adressa-t-il soudain à Porphyrie, les lèvres tremblantes, si nous vous dérangeons avec nos disputes depuis une demi-heure. On vous ennuie, sans doute, n'est-ce pas ? — Voyons, mais au contraire, au contraire, si vous saviez comme vous m'intéressez, je suis très curieux de voir et d'écouter. Et je l'avoue, je suis si content que vous ayez bien voulu, enfin, rendre visite. — Mais cher du thé, au moins, la gorge sèche, s'écria Razoumikine. — Une idée magnifique, peut-être que tout le monde te tiendra compagnie et tu ne voudrais pas quelque chose de plus substantiel avec le thé, non ? — Phil ! Porfiry Petrovitch sortit commandé du thé. Les pensées tourbillonnaient dans la tête de Raskolnikov. Il était terriblement énervé. Surtout, ils ne se cachent même pas. Ils ne veulent pas prendre de gants et pourquoi, diable, tu as parlé de moi avec Nikodim Fomich si tu ne me connais pas du tout ? Donc, ils ne veulent même plus le cacher qu'ils me suivent à la trace comme une meute de chien. Ils me crachent à la gueule tout net et ils tremblaient de rage. Mais cogner au grand jour plutôt que de jouer au chat et à la souris parce que ce n'est pas poli, Porfiry Petrovitch, parce que ça, peut-être, je ne le permettrai pas. Je me lève, si ça se trouve, et je leur balance la vérité en pleine gueule à tous. Vous verrez là comme je vous méprise. Il a repris lourdement son souffle. Et quoi, si c'était juste une impression ? Quoi, si c'est juste un mirage, si je me trompe complètement, si je rage juste par manque d'expérience, que je ne suis pas capable de tenir le sale rôle que j'ai pris ? Peut-être dans tout ça, il n'y a pas d'intention. Tout ce qu'il dit, c'est banal. Mais il y a quelque chose là-dedans. Ça, on peut toujours le dire, mais il y a quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il a dit tout de suite, elle ? Pourquoi est-ce que Samyotov a ajouté que j'ai parlé d'une façon rusée ? Pourquoi est-ce qu'il parle sur ce ton ? Oui ? Le ton. Razumikin, il était là ? Pourquoi ? Lui, il n'a eu l'impression de rien ? Ce crétin innocent, il n'a jamais l'impression de rien. Encore la fièvre. Il m'a fait un clin d'œil, Porphyrie, oui ou non ? Des bêtises, je parie. Pourquoi il me ferait un clin d'œil ? Ou c'est les nerfs qui veulent me mettre à vif ? Ou ils se moquent de moi ? Ou bien c'est un mirage, tout ça ? Ou bien ils savent ? Même Samyotov, il s'en permet. Il s'en permet, Samyotov. Samyotov, il a eu le temps de changer d'avis cette nuit. Je le sentais bien qu'il changerait d'avis. Ici, il est comme chez lui et c'est la première fois qu'il vient. pour Porphyrie, ce n'est pas un invité. Il lui tourne le dos. Un piège, évidemment, pour moi, le piège. Ils ont parlé de moi, évidemment, avant qu'on entre. Ils savent pour l'appartement, mais vite au moins. Quand j'ai dit que je m'étais enfui hier pour louer un appartement, il a laissé passer, il n'a pas relevé. Mais l'appartement s'était futé comme je l'ai placé. Ça servira plus tard. En plein délire, n'est-ce pas ? Oh ! Toute la soirée d'hier, il sait. Il ne savait pas pour l'arrivée de ma mère. Et la sorcière, même la date, elle l'a mise au crayon. Menteur. Je ne me laisserai pas faire. Ça, ce n'est pas encore des faits, c'est seulement un mirage. Non, donnez-moi des faits, quoi. Mais l'appartement, ce n'est pas un fait, c'est du délire. Je sais ce que je leur dirai. Mais ils le savent pour l'appartement. Je ne partirai pas sans avoir su pourquoi je suis venu. Mais que j'enrage, là, en ce moment, ça aussi, je parie, c'est un fait. Ce que j'ai les nerfs fragiles. Mais si ça se trouve, tant mieux. Le rôle du malade. Il est en train de me palper, il veut me désarçonner, pourquoi je suis venu. Tout cela, comme un éclair, lui fuisa dans la tête. Porfiry Petrovitch revint en un clin d'œil. Il était soudain devenu très joyeux. Moi, vieux, depuis hier, chez toi, j'ai la tête. Ça m'a mis sur le flanc, tout ça, commença-t-il, tout à fait, sur un autre ton, riant et s'adressant à Razumikine. Et alors, c'était intéressant ? Hier, je vous ai laissé au moment le plus intéressant qui a gagné. Mais à la personne, bien sûr, on est tombé dans les questions éternelles, on planait dans les airs. Figure-toi, Rodia, dans quoi ils sont tombés hier ? Le crime existe-t-il ? Je le disais bien, des bêtises grosses comme ça. Quoi d'étonnant, c'est une question de société très banale, répondit distraitement Raskolnikov. La question n'était pas formulée de cette façon, remarqua Porphyry. Non, ça, c'est vrai, accorda tout de suite Razumikine qui se précipitait et s'échauffait comme à son habitude. Tu vois, Rodian, écoute, et dis-moi ton avis. Je veux. Je n'y tenais plus hier avec eux, je t'attendais, je leur ai parlé de toi, que tu viendrais. Ça a commencé par l'opinion des socialistes. On la connaît, cette opinion, le crime est une protestation contre le défaut de la structure sociale et voilà tout, rien d'autre, aucune autre raison n'est recevable. Et rien. Mais c'est ça la bêtise, cria Porphyry Petrovitch. Il s'animait visiblement et ria tout le temps en regardant Razumikine et en l'aiguillonnant de plus en plus. Ils n'admettent rien d'autre, l'interrompit avec fougue Razumikine. Quelle bêtise ! Je peux te montrer leur livre, tout ce qui se passe chez eux, c'est l'influence du milieu, rien d'autre. Leur phrase favorite, de là directement, organiser la société normalement et les crimes disparaissent tout d'un coup puisqu'il n'y aura plus de raison de protester et tout le monde deviendra juste en un clin d'œil. La nature n'est pas prise en compte, la nature est bannie, la nature est supposée ne pas être. Chez eux, ce n'est pas l'humanité qui se développera jusqu'au bout d'une façon historique, vivante, qui évoluera d'elle-même vers une société normale. Non, au contraire, c'est le système social sorti de je ne sais quelle tête mathématique qui va restructurer toute l'humanité d'un seul coup et qui, en un clin d'œil, la rendra juste et sans péché avant tout processus vivant, sans aucune voie historique et vivante. C'est bien pour ça qu'instinctivement, il n'aime pas l'histoire. Il n'y a que des bêtises dedans, des monstruosités et tout s'explique seulement par la bêtise. C'est pour ça qu'il n'aime pas le processus vivant de la vie. Ils n'en veulent pas de l'âme vivante. L'âme vivante, elle exigera de la vie, l'âme vivante. Elle refusera la mécanique, l'âme vivante. Elle est suspecte, l'âme vivante est rétrograde. Et là même, si ça sent un peu le macchabée, on peut la fabriquer en caoutchou. Mais elle n'est pas vivante, elle n'a pas de volonté, c'est un esclave, elle ne va pas se révolter. Le résultat, c'est qu'ils ont tout réduit à la pose des briques et à la disposition des couloirs et des chambres dans le phalanstère. Le phalanstère, il est prêt, c'est la nature chez vous qui n'est pas prête pour le phalanstère. Elle veut de la vie, elle n'a pas encore achevé le processus de sa vie, c'est encore trop tôt pour le cimetière. Pas possible de sauter par-dessus la nature avec la seule logique. La logique, elle peut prévoir trois cas. Mais il y en a des millions, couper le million et tout réduire à une question de confort, la façon la plus simple de résoudre le problème, une clarté qui séduit. Pas besoin de réfléchir, l'essentiel c'est ça, pas besoin de réfléchir. Tout le mystère de la vie contenu en deux pages d'imprimerie. « Et voilà, il se déchaîne, il tambourine, il faut lui lier les mains, riait Porphyry. Figurez-vous, fit-il, se tournant vers Raskolnikov, c'était comme ça, hier, dans une seule pièce, à six voix, et avant, il nous avait encore fait boire du ponche. Vous vous imaginez ? Non, mon vieux, ce n'est pas vrai. Le milieu, il est très important dans le crime, ça, je vais te le confirmer. Mais je le sais bien, ça, mais toi, tiens, dis-moi, un type de quarante ans viole une petite fille de dix ans. C'est le milieu qui l'oblige à faire ça ? Et quoi ? Au sens strict, je crois bien que oui, c'est le milieu, remarqua Porphyry avec une étonnante gravité. Le crime sur la petite fille, on peut grandement, oui, grandement l'expliquer par le milieu. Razumikine devint, pour ainsi dire, foudrage. « Mais est-ce que tu veux que je te prouve ? » hurla-t-il, « que tu as les cils blancs pour la seule raison que la basilique d'Yvan-le-Grand fait quatre-vingt mètres de haut et que je te le prouve d'une façon claire, nette, progressiste et même avec une nuance de libéralisme ? Je te le fais, tiens, on parie. J'accepte, écoutons, s'il vous plaît, comment il va le prouver. Mais il joue toujours la comédie, bon Dieu, s'écria Razumikine qui bondit et eut un geste de lassitude. À quoi ça sert de te parler ? Tout ça, tu comprends, il le fait exprès, tu ne le connais pas encore, Rodion. Hier aussi, il a pris leur partie juste pour les rouler tous dans la farine. Et ce qu'il a pu dire hier, mon Dieu ! Et eux, ce qu'ils étaient contents, ils peuvent vous tenir comme ça à deux semaines. L'année dernière, je ne sais pas pourquoi, il nous a assuré qu'il entrait dans les ordres. Pendant deux mois, il n'a pas dit autre chose. Tout récemment, il s'est mis en tête de nous faire croire qu'ils se mariaient, que tout était prêt pour le mariage. Il s'était même fait faire des habits neufs. Nous, on en était à le féliciter et rien, pas de fiancée. Tout était un mirage. C'est toi qui racontes des bêtises, les habits, je les avais fait faire avant et c'est les habits neufs qui m'ont donné l'idée de vous jouer un petit tour. Alors, c'est vrai que vous êtes un comédien pareil ? demanda négligemment Raskolnikov. Parce que vous pensiez que non ? Attendez, moi aussi, je vais vous jouer. Ha ! Non, voyez-vous, je vais vous dire la vérité à propos de toutes ces questions, les crimes, le milieu, les petites filles. Je m'en souviens maintenant. Du reste, non, il m'a toujours intéressé. Il y a un petit article de vous à propos du crime ou enfin, je ne sais plus, j'ai oublié le titre. Il y a deux mois de ça, j'ai eu le plaisir de le lire dans le discours périodique. Un article de moi dans le discours périodique demanda étonné Raskolnikov. C'est vrai que j'ai écrit un article il y a six mois quand j'ai quitté l'université à propos d'un livre mais cet article je l'ai porté au journal Le discours hebdomadaire et pas au périodique et il s'est retrouvé dans le périodique mais le discours hebdomadaire il a cessé de paraître c'est pour ça qu'on ne l'a pas publié. Exactement, sauf qu'en s'arrêtant le discours hebdomadaire s'est réuni avec le discours périodique et c'est pourquoi votre petit article a été publié voici deux mois dans le discours périodique vous n'étiez pas au courant Raskolnikov de fait n'était pas au courant mais voyons vous pouvez leur demander des honoraires pour cet article ce caractère que vous avez n'empêche vous vivez tellement solitaire que des choses pareilles vous les ignorez alors qu'elles vous concernent directement pourtant ça c'est un fait Bravo Rodka moi non plus moi non plus je n'étais pas au courant s'écria Razumekin je cours tout de suite à la salle de lecture et je demande le numéro il y a deux mois de ça quelle date n'importe je trouverai ça alors c'est quelque chose et il ne dit rien mais vous comment avez-vous su que l'article était de moi il est signé d'une lettre oh par hasard et encore ces jours-ci par le rédacteur je le connais ça m'intéressait fort j'examinais je me souviens l'état psychologique du criminel dans le déroulement de tout le processus du crime c'est cela et vous insistez sur l'idée que l'acte de l'accomplissement du crime est toujours accompagné par la maladie c'est très très original mais au fond ce qui m'a intéressé ce n'était pas cette partie-là de votre article c'est une certaine idée insérée à la fin et une idée que malheureusement vous ne faites passer que par allusion sans l'éclaircir suffisamment en un mot si vous vous souvenez vous faites passer une certaine allusion au fait qu'il existerait sur terre disons certaines personnes qui peuvent c'est-à-dire non pas qui peuvent mais qui ont le droit le plus total de commettre toutes sortes de désordres et de crimes et soi-disant elles seraient comme au-dessus de la loi Raskolnikov sourit à cette déformation soulignée et voulue de son idée quoi ? comment ? le droit au crime ? mais pas à cause de l'influence du milieu quand même sans qu'il razoumique avec presque un certain effroi non non pas tout à fait à cause de ça répondit Porphyry tout le problème est que l'article de monsieur fait comme une distinction entre les gens ordinaires et les gens extraordinaires les gens ordinaires doivent vivre dans l'obéissance et n'ont pas le droit d'enfreindre la loi pour cette raison que vous voyez vous ce sont des gens ordinaires par contre les gens extraordinaires ils ont le droit de commettre tous les crimes possibles et d'enfeindre la loi comme ça leur chante justement parce qu'ils sont extraordinaires c'est bien cela que vous dites ou bien est-ce que je me trompe ? mais comment c'est impossible que ce soit Marmonet a eu rire à Zomikin Raskolnikov eut un nouveau sourire il avait compris tout de suite de quoi il s'agissait et à quoi on voulait le pousser il se souvenait de son article il décida de relever le défi je ne dis pas tout à fait ça commença-t-il d'une voix simple et modeste du reste je le confesse vous l'avez presque exposé d'une façon juste et même si vous voulez entièrement juste c'était comme si cela lui plaisait de tomber d'accord que ce soit entièrement juste la seule différence c'est que je n'affirme pas du tout que les gens extraordinaires soient obligés de commettre toutes sortes de délits qu'ils y soient forcés comme vous dites je crois même qu'un article qui aurait soutenu cela n'aurait jamais pu être publié j'ai tout simplement placé une allusion au fait qu'un homme extraordinaire avait le droit c'est à dire pas le droit officiel mais qu'il avait lui-même le droit d'autoriser sa conscience à passer par dessus certains obstacles et uniquement dans le cas où l'accomplissement de son idée qui peut sauver peut-être l'humanité entière exige cette infraction vous vous dites que mon article n'est pas assez clair je suis prêt à vous le rendre plus clair autant que possible je ne me tromperai pas peut-être en supposant que semble-t-il c'est ce que vous voulez je vous en prie à mon avis si les découvertes de Kepler et de Newton suite à je ne sais quelle combinaison n'avaient eu aucun moyen de parvenir aux hommes sans le sacrifice d'une vie de dix de cent etc qui aurait empêché leur découverte ou qui se serait dressé comme un obstacle sur leur voie Newton aurait eu le droit il aurait même eu le devoir d'écarter ces dix ou bien ces cent personnes pour faire connaître ces découvertes à toute l'humanité cela ne signifie absolument pas du reste que Newton aurait eu le droit de tuer qui il aurait voulu les premiers venus ou de voler tous les jours au marché ensuite si je me souviens bien je développe dans mon article l'idée selon laquelle tous les enfin disons tous les législateurs les fondateurs de l'humanité à commencer par les plus anciens et en continuant par les licurgues les solons les mahomets les napoléons etc que tous du premier au dernier ils étaient criminels par le seul fait déjà qu'en donnant une nouvelle loi ils enfreignaient l'ancienne que la société considérait comme sacrée et qui leur venait de leur père et que bien sûr ils ne reculaient pas devant le sang un sang parfois tout à fait innocent et que leurs adversaires versaient avec courage pour conserver la loi ancienne si seulement le sang pouvait les aider ce qui est remarquable même c'est que la plus grande partie de ces bienfaiteurs et de ces fondateurs de l'humanité a toutes versé des torrents de sang incroyables bref je conclue que tous je ne dis pas seulement les grands hommes mais tous les hommes qui sortent un temps soit peu de l'ornière c'est-à-dire tous ceux qui sont capables de dire ne serait-ce qu'une seule petite parole nouvelle doivent par nature obligatoirement être des criminels plus ou moins à l'évidence sinon ils ont du mal à sortir de l'ornière or bien sûr rester dans l'ornière c'est une chose qu'ils ne peuvent pas accepter là encore de par leur nature et à mon avis qu'ils ont même le devoir de ne pas accepter bref vous voyez que jusqu'à présent il n'y a rien là de bien nouveau ça a été publié et lu un bon millier de fois quant à ma division des gens en ordinaire et extraordinaire je veux bien elle est quelque part arbitraire mais vous comprenez que je n'insiste pas sur les chiffres exacts je crois seulement en mon idée essentielle c'est justement cela qu'elle consiste que les hommes par une loi de la nature sont divisés en général en deux catégories l'une inférieure les hommes ordinaires c'est-à-dire comment dire un matériau qui sert uniquement à faire naître du semblable à soi et l'autre à propos de parler des hommes c'est-à-dire ceux qui ont le don ou le talent de dire dans leur milieu une parole nouvelle les subdivisions là-dedans sont bien sûr infinies mais les traits distinctifs des deux catégories sont assez nets la première c'est-à-dire le matériau ce sont d'une manière générale des gens de nature conservatrice respectueux de l'ordre qui vivent qui vivent dans l'obéissance et qui aiment obéir à mon avis c'est même leur devoir d'obéir parce que c'est leur finalité et qu'il n'y a là absolument rien qui puisse les humilier la deuxième catégorie tous ce sont des hommes qui enfreignent la loi ce sont des destructeurs ou bien des gens qui ont tendance à l'être selon leur capacité les crimes de ces hommes évidemment sont relatifs et multiformes dans leur majeure partie ils exigent dans des déclarations tout à fait diverses la destruction du présent au nom d'un avenir meilleur s'il a besoin pour son idée de passer par dessus un cadavre de passer par dessus le sang au fond de lui-même dans sa conscience à mon avis un tel homme peut s'autoriser à passer par dessus ça dépend du reste de son idée et de ses dimensions notez bien c'est seulement dans ce sens là que je parle dans mon article de leur droit au crime souvenez-vous que c'est par une question juridique que ça a commencé chez nous du reste il n'y a pas trop à s'inquiéter la masse ne leur reconnaît presque jamais ce droit elle les fusille et elle les pend plus ou moins et ce faisant c'est d'une façon absolument juste qu'elle accomplit sa destinée conservatrice à cette condition pourtant que dans les générations suivantes cette même masse place les hommes qu'elle a fusillés sur un piédestal et se mettent à les vénérer plus ou moins la première catégorie est toujours la maîtresse du présent la seconde la maîtresse du futur les premiers conservent le monde et le multiplient quantitativement les seconds font bouger le monde et le mènent à un but les uns et les autres ont absolument le même droit d'exister bref pour moi tout le monde possède un droit équivalent et vive la guerre éternelle jusqu'à la nouvelle Jérusalem évidemment parce que vous croyez quand même à la nouvelle Jérusalem oui j'y crois répondit fermement Raskolnikov en prononçant ces mots comme pendant toute la durée de sa longue tirade il regardait par terre après s'être choisi un point sur le tapis et vous croyez aussi en Dieu pardonnez-moi si je me montre aussi curieux j'y crois répéta Raskolnikov relevant les yeux sur Porphyry et et la résurrection de Lazare vous y croyez je j'y crois pourquoi vous me demandez tout ça vous y croyez à la lettre à la lettre à Bigre non rien j'étais curieux pardonnez-moi mais permettez pour revenir à ce que vous venez de dire ce n'est pas toujours qu'on les fusille certains au contraire triompent de leur vivant oh oui certains y arrivent de leur vivant et à ce moment-là ce sont eux qui commencent à fusiller s'il le faut et vous savez même la plupart en général votre remarque est tout à fait pleine d'esprit merci beaucoup mais dites-moi une chose comment les distinguer les ordinaires et les extraordinaires c'est à la naissance ou quoi qu'il y a des signes ce que je veux dire c'est qu'il faudrait plus de précision ici pour ainsi dire plus de définition extérieure pardonnez-en moi l'inquiétude de l'homme pratique et bien intentionnée mais il n'y a-t-il pas moyen d'instituer par exemple des habits particuliers de porter je ne sais pas des marques ou enfin quelque chose parce que accordez-le-moi si ça s'embrouille tout à coup et si quelqu'un qui appartient à une catégorie s'imagine soudain qu'il appartient à l'autre et qu'il commence à écarter tous les obstacles selon cette expression tout à fait heureuse que vous avez eue alors oh mais ça arrive très souvent cette remarque-là a encore plus d'esprit que la précédente merci beaucoup pas toi mon cher mais réfléchissez que cette erreur n'est possible que du côté de la première catégorie c'est-à-dire des hommes ordinaires comme je les appelle d'une façon peut-être très maladroite malgré leur tendance innée à l'obéissance suite à une nature joueuse qui peut se rencontrer même chez une vache il y en a beaucoup qui aiment s'imaginer qu'ils sont des hommes de progrès des destructeurs et se lancer dans les paroles nouvelles et ce mon cher tout à fait sincèrement les vrais nouveaux en même temps et très souvent ils ne les remarquent pas ou même ils les méprisent comme des êtres en retard ou qui pensent d'une façon humiliante mais à mon avis il ne peut pas y avoir là ce danger significatif et vraiment vous n'avez pas à vous inquiéter parce qu'ils ne s'aventurent jamais bien loin bien sûr on peut leur donner le fouet pour leur petite passion histoire de bien leur rappeler leur place mais pas plus il n'y a même pas besoin de bourreaux pour ça ils sauront se fouetter eux-mêmes parce qu'ils sont très bien séants les uns se rendent ce service mutuellement les autres se le font eux-mêmes toutes sortes de confessions publiques qu'ils s'imposent ça fait joli ça fait moral bref vous n'avez pas à vous inquiéter il y a une loi comme ça enfin au moins de ce côté-là vous m'avez un peu rassuré mais n'est-ce pas là encore c'est un problème dites-moi s'il vous plaît s'il y en a beaucoup des gens comme ça je veux dire de ceux qui ont le droit de trucider les autres c'est-à-dire des extraordinaires enfin moi comprenez bien je suis prêt à vénérer mais n'est-ce pas accordez-moi ça fait comme un peu peur non s'il y en avait de trop hein oh pour ça non plus ne vous inquiétez pas poursuivir Askolnikov sur le même ton en général des hommes aux idées nouvelles qui sont même ne serait-ce qu'un tout petit peu capable de dire quelque chose de nouveau il en est extraordinairement peu si peu même que c'est étrange une seule chose est claire c'est que l'ordre de naissance de ces gens de toutes ces divisions et de ces subdivisions il doit être défini d'une façon tout à fait juste précise par je ne sais quelle loi de la nature cette loi évidemment on ne la connaît pas encore mais je crois fermement qu'elle existe et qu'elle pourrait très bien être découverte l'énorme masse des hommes le matériau s'il existe sur terre c'est pour une seule raison c'est-à-dire en fin de compte par je ne sais quel effort par je ne sais quel processus encore mystérieux à travers je ne sais quel croisement de races et de nations pour rassembler un peu ces forces et mettre au monde au bout de la chaîne et bien ne serait-ce qu'un seul homme sur mille qui puisse être un tant soit peu indépendant ceux qui naissent avec une indépendance encore plus grande ils ne sont peut-être qu'un seul sur dix mille je parle approximativement à vue d'œil pour une indépendance plus grande encore ce sera un sur cent mille les hommes de génie c'est un sur un million et les grands génies ceux qui viennent accomplir l'humanité il en est un peut-être pour de nombreux milliers de millions d'hommes sur terre bref je n'ai pas regardé dans la cornue dans laquelle tout cela se produit mais la loi précise elle existe absolument et elle doit exister en cela il ne peut pas y avoir de hasard mais vous plaisantez tous les deux ou quoi ? s'écria enfin Razoumikine vous vous tournez en bourrique oui ou non ? ils sont là et ils se rient au nez tu es sérieux Rodia ? Raskolnikov sans rien dire leva vers lui son visage pâle et presque triste et ne répondit rien et à côté de ce visage silencieux et triste cette moquerie affichée insistante irritée impolie de Porphyrie parut bien étrange à Razoumikine non vieux parce que si c'est vraiment sérieux c'est tu as raison bien sûr quand tu dis que ce n'est pas neuf et qu'on a déjà lu et entendu tout ça mille fois de suite mais ce qui est vraiment original dans tout ça et ce qui t'appartient réellement à toi seul à ma plus grande horreur c'est que quand même tu autorises le sang en conscience et pardonne-moi avec même un fanatisme pareil et c'est là dedans sans doute qu'elle doit être ton idée principale mais cette autorisation du sang en conscience c'est à mon avis c'est plus terrifiant qu'une autorisation officielle de répandre le sang une autorisation légale tout à fait juste plus terrifiant répliqua Porphyrie non je ne sais pas tu t'es laissé entraîner là il y a une erreur quelque part je vais lire tu te laisses entraîner tu ne peux pas penser ça je vais lire il n'y a rien de ça dans mon article il n'y a que des allusions murmura Raskolnikov fort bien fort bien faisait Porphyrie en se tortillant je comprends presque très bien maintenant ce que vous pensez du crime mais enfin pardonnez-moi d'assister à ce point je vous ennuie vraiment j'ai honte voyez-vous n'est-ce pas vous m'avez bien rassuré n'est-ce pas tout de suite au sujet des erreurs dans le mélange des deux catégories mais ce sont toutes sortes de cas pratiques qui m'inquiètent à nouveau voilà prenez un homme ou un adolescent je ne sais pas qui va s'imaginer qu'il est un lycurg ou bien un mahomet un mahomet futur s'entend et le voilà qui se met à écarter tous les obstacles c'est une longue campagne n'est-ce pas qu'il a devant lui et pour cette campagne il lui faut de l'argent et donc il commence à le prendre son argent vous me suivez ? Samyotov pouffa soudain dans son coin Raskolnikov ne le voit même pas les yeux vers lui je dois vous accorder répondit-il tranquillement que des cas pareils doivent réellement arriver les petits idiots les orgueilleux peuvent très bien mordre à l'hameçon les jeunes surtout vous voyez n'est-ce pas et alors là eh bien quoi fit Raskolnikov avec un ricanement je ne suis pas coupable de ça c'est ainsi et ça le sera toujours lui tenez il fait un signe de tête vers Razumikin il vient de dire que j'autorisais le sang eh bien la société enfin elle n'est que trop protégée par les exils par les prisons les juges d'instruction les bagnes à quoi bon s'inquiéter cherchez-le votre voleur et si nous le retrouvons envoyez-le où je pense vous êtes tout de même logique bon mais pour ce qui est de sa conscience en quoi elle vous concerne comment ça à titre humain s'il en a une alors il souffre s'il a une conscience de son erreur c'est elle son châtiment en plus du bagne bon mais ceux qui sont vraiment géniaux demanda très sombre Razumikin ceux qui ont le droit d'assassiner là alors ceux-là ils ne doivent pas souffrir du tout même pour le sang versé pourquoi tu dis ils doivent ce n'est pas une question d'autorisation ou d'interdit qu'ils souffrent s'ils plaient sa victime la souffrance et la douleur sont toujours indispensables pour une conscience large et pour un cœur profond les hommes qui sont vraiment grands me semble-t-il doivent ressentir dans le monde une grande tristesse ajouta-t-il soudain d'une voix pensive qui contrastait même tout à fait avec le ton de la conversation il leva les yeux posa sur tous un regard méditatif sourit et reprit sa casquette il était trop tranquille pour ce qui venait de se passer et il le ressentait tout le monde se leva et bien n'est-ce pas que vous m'en vouliez ou non que vous vous fâchiez ou non c'est plus fort que moi conclut à nouveau Porphyry Petrovitch permettez-moi encore juste une petite question vraiment je vous embête trop je voulais juste noter une toute petite idée juste n'est-ce pas pour ne pas oublier bon dites votre petite idée dira Skolnikov qui attendait debout devant lui sérieux et pâle et bien voilà enfin je ne sais pas comment m'exprimer au mieux cette petite idée n'est-ce pas elle est trop amusante enfin psychologique parce que vous n'est-ce pas quand vous le composiez à votre article là n'est-ce pas ce n'est pas possible hé 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 qu'à vous-même vous ne vous considériez pas ne serait-ce qu'un petit peu vous aussi comme un homme extraordinaire qui dit une parole nouvelle de votre point de vue c'est-à-dire j'ai raison c'est très possible répondit avec mépris Raskolnikov Razoumikine eut un mouvement et si c'est le cas est-ce que vraiment vous-même vous vous seriez décédé après toutes sortes de je ne sais pas échecs dans l'existence de mauvaises conditions matérielles ou pour venir en aide disons à toute l'humanité à lui passer par dessus je veux dire à votre obstacle là tenez par exemple à assassiner et à voler et d'une façon comme soudaine il lui refit un clin d'œil de l'œil gauche avec un rire sans bruit exactement comme tout à l'heure si je m'étais décidé à le faire vous pouvez être sûr que je ne vous le dirai pas répondit Raskolnikov avec un mépris plein de morgue et de défis non en fait moi si je m'intéresse c'est juste au fond pour mieux comprendre votre article et seulement n'est-ce pas d'un point de vue littéraire comme c'est affiché insolent se dit avec dégoût Raskolnikov permettez-moi de vous faire remarquer répondit-il sèchement que je ne me prends ni pour un Mahomet ni un Napoléon ni pour personne de ce genre de gens et que par conséquent n'étant pas eux je suis incapable de vous donner une explication satisfaisante sur la façon dont j'aurais agi oh voyons mais qui d'entre nous en récit ne se prend pas pour Napoléon par les temps d'aujourd'hui prononça soudain Porphyrie avec une familiarité terrible même dans l'indonation de sa voix il y avait cette fois quelque chose de particulièrement clair et si c'était un genre de futur Napoléon qui avait fendu le crâne ici la semaine dernière d'un coup de hache à Aliona Ivanovna lança soudain Samyotov Raskolnikov se taisait posant un regard fixe et ferme sur Porphyrie Razumikin se renfroigna d'un air lugubre depuis quelque temps déjà il y avait comme une sorte d'impression il regarda rageusement autour de lui il y eut une minute de silence lugubre Raskolnikov se tourna pour partir vous partez déjà reprit Porphyrie d'une voix tendre en lui tendant la main avec l'amabilité la plus franche j'ai été très très heureux de faire votre connaissance quant à votre requête ne vous faites pas de soucis écrivez donc comme je vous ai dit ou encore mieux passez-y me voir vous-même disons ces jours-ci demain tenez j'y serai disons vers les onze heures je crois j'arrangerai tout on discutera vous comme vous êtes un des derniers à être allés là-bas peut-être que vous pourriez nous dire quelque chose ajouta-t-il de l'air le plus bonhomme qui soit vous voulez m'interroger officiellement avec tout le décorum demanda viola moraskolnikov oh pourquoi voyons pour l'instant nous n'avons pas du tout besoin vous m'avez mal compris non voyez-vous je ne perds jamais une occasion et j'ai déjà parlé avec tous les emprunteurs j'en ai fait déposer quelques-uns et vous comme vous êtes le dernier ah oui tiens à propos s'écria-t-il comme soudain heureux de quelque chose oui c'est à propos que je m'en souviens vraiment un mois alors fit-il se tournant vers Razumnikin tu m'as rebattu les oreilles l'autre fois avec ton Nikolashka mais oui je sais bien je sais bien il se tourna vers Raskolnikov le garçon il est net mais qu'est-ce que tu voulais Mitka aussi il a fallu l'inquiéter voilà de quoi il s'agit l'essentiel est là en passant l'autre jour dans l'escalier permettez c'est entre 7 et 8 heures que vous y êtes allé oui répondit Raskolnikov qui sentit d'une façon désagréable à la même seconde qu'il n'aurait pas pu ne pas dire cela eh bien donc en passant entre 7 heures et 8 heures dans l'escalier là vous n'auriez pas vu par hasard au premier étage dans un appartement vert vous vous souvenez deux peintres où ne serait-ce que l'un d'entre eux ils travaillaient à l'intérieur vous n'avez pas remarqué c'est très très important pour eux des peintres non je n'ai rien vu répondit lentement Raskolnikov comme s'il fouillait dans ses souvenirs et dans le même instant tendu de tout son être figé par la torture de comprendre le plus vite possible en quoi le piège consistait précisément s'il n'y avait pas quelque chose qu'il laissait passer non je n'ai rien vu et même l'appartement ouvert comme vous dites je ne l'ai pas remarqué au troisième par contre cette fois il avait pleinement dominé le piège il triomphait je m'en souviens il y avait un fonctionnaire qui déménageait de l'appartement en face de celui d'Alyona Ivanovna je m'en souviens ça je m'en souviens très bien des soldats qui sortaient un divan je crois et qui m'ont plaqué contre le mur mais les peintres non je ne m'en souviens pas qu'il y ait eu des peintres d'appartement ouvert non plus et il n'y en avait pas je crois non il n'y en avait pas mais qu'est-ce qui te prend cria Soudan Razumikin comme s'il reprenait conscience et venait de comprendre les peintres ils ont travaillé le jour du meurtre et lui il y est allé trois jours avant qu'est-ce que tu demandes dis zut j'ai tout mélangé fit Porfiry en se tapant le front nom d'un chien avec cette affaire je commence vraiment à perdre la tête reprit-il se tournant vers Raskolnikov avec même comme un air d'excuse parce que vous comprenez c'est important pour nous de savoir si quelqu'un les a vus entre sept et huit heures dans l'appartement et moi je m'étais mis en tête que voici vous auriez pu le dire j'ai tout mélangé eh bien il faut faire plus attention remarqua d'une voix sombre Razumikin les derniers mots étaient déjà prononcés dans l'entrée Porfiry Petrovitch les raccompagna jusqu'à la porte avec la plus grande amabilité du monde les deux amis sortirent lugubres et renfrognés et pendant quelques pas ils ne dirent pas un mot Raskolnikov reprit profondément son souffle